Charles Berling est avec nous, il n'est pas seul puisqu'il sera Romain Garry qui était aussi Émile Lajard dans le film L'Enchanteur qui sera diffusé lundi prochain, ça sera à 21h10 sur France 2 et Valérie Maurice brûle de vous poser une question. Oui, je me dis que c'est une énorme supercherie mais c'était pour défier les critiques littéraires ? C'était pour renaître, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a, je pense, beaucoup souffert de ce qu'on disait de lui et à ce moment-là on disait de Romain Garry qu'il était fini, que c'était un vieux. Et alors il a écrit des bouquins, il a signé Émile Lajard et là tout le monde a dit qui est ce jeune auteur extraordinaire ? Et donc quelle revanche ! Et en même temps il a gardé le secret jusqu'à sa mort puisqu'après avant il a écrit un vie et mort d'Émile Lajard il a écrit un bouquin qui ne devait sortir qu'après sa mort, c'est-à-dire il le dit d'ailleurs dans le film, il dit non on va passer de l'érotisme à la pornographie si jamais je le dis maintenant. C'est-à-dire c'est un menteur céleste pour moi et ça rejoint un peu l'art des actrices, des acteurs c'est-à-dire que nous quand on joue alors on ment, mais on ment pour accéder, pour aller vers la vérité. Et lui pour moi c'est quelqu'un qui a respecté ses valeurs profondes jusqu'à la fin de ses jours. Alors il s'est justement, vous en parlez, il s'est suicidé en 1980, il avait 66 ans parce qu'il ne voulait pas vieillir, c'est ça qu'il disait. Oui alors vous avez lu la lettre qu'il a laissée après son suicide, qui se termine par « Car on ne saurait mieux dire ». Quel humour ! Non mais le gars il arrive encore à se tirer une balle dans la tête et à faire de l'humour. Ça vous interpelle, vous aurez l'âge de Gary cette année, ça vous interpelle ou pas vous ? Oui ça m'interpelle beaucoup. Ah bah non Charles, pas vous, pas vous ! Non mais vous avez vu mon projet ? Pas quant au suicide, non. Non je me dis, non j'ai pas tout à fait, non je suis encore un peu plus jeune encore, je suis trop jeune encore, mais je voudrais, je rêverais de rejouer encore Gary, il me reste quelques années pour le faire. On va jouer un peu avec Gary, à qui qu'a dit ? Est-ce que c'est Gary qui a dit ou est-ce que c'est Ajar qui a dit ? On a préparé quelques citations. Alors tous ceux qui ont lu, tous ceux qui ont lu Ajar et Romain, Gary peut le jouer. Je vais être démasqué, je vais être humilié en pied blanche. Regardez-moi à Charles. Dès le matin. On n'avait pas les réponses avant, vous n'inquiétez pas, on n'est pas mieux. Ok super. Les hommes vieillissent toujours mal quand ils restent jeunes, c'est Gary ou Ajar ça ? C'est Gary. Oui, bravo. L'amour est seulement un mot qui sonne mieux que les autres. Gary ou Ajar ? Ajar. Bien joué ! C'est le pif ou c'est le Ajar ? Comment ? Vous dites au pif ou pas ? Non ? Non, 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 pas du tout. C'est pas au Ajar. J'ai encore quelques restes. Vous n'avez pas entendu ma blague qui était très bonne, c'est dommage. La technologie est le trou du cul de la science. Gary ? Gary. Gary, absolument. Le besoin d'affabulation, c'est toujours un enfant qui refuse de grandir. J'adore cette phrase parce que c'est tellement vrai. Ça c'est peut-être Ajar alors. Bravo, vous avez tout bon là pour l'instant. La réalité qui est le plus puissant des hallucinogènes. Ajar. Ah, Gary. Ah non, Ajar, 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 pardon, vous avez raison. Ah ! Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à les identifier comme ça ? Ben, par rapport à ce qu'il se raconte. Oui ? C'est des postures différentes qu'il avait dans l'un et l'autre. Quand, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Ça, c'est pas un titre de bon, un bon titre de roman. Ben, dites donc, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Gary. Magnifique. J'adore quand vous en parlez. Vous aimez les belles lettres en livre ou en pièce de théâtre. D'ailleurs, le théâtre, vous l'avez commencé très tôt. Et figurez-vous qu'on a retrouvé un ancien prof à vous qui a un petit message à vous adresser. Bonjour, Charles. Avant tout, je t'embrasse. Et je voulais te demander si tu te rappelles ce que je demandais dans mes exercices à l'Ansas. Quand on t'a posé une question, qu'est-ce qu'il fallait faire avant de répondre ? Et aussi, si tu t'es rappelé du titre de la pièce qu'on a créée l'année d'être sortie. Ben voilà. On va voir où est l'honnête ta mémoire. Alors, c'est deux questions. Alors, c'est Marion González qui a été un nouveau prof. Ah oui, moi je le reconnais. C'est extraordinaire acteur et prof au Conservatoire de Paris. Après, nous, on l'a fait venir à l'Ansas en Belgique où on était étudiants en art dramatique. Mais lui, il apprend le clown et le masque. Mais il m'a tout appris, cet homme. Il vous a posé deux questions quand même ? Qu'est-ce qu'il fallait faire avant de répondre ? Ben, il fallait rien. Il fallait se taire pendant trois secondes ? Voilà. Et c'est quoi le nom de la pièce que vous avez créée ? Ça, spectacle comique. Oui, il est fort, il est très fort. Avant de passer à Narnard, vous dirigez la scène nationale Château-Vallon-Liberté à Toulon, qui est un lieu d'art et de culture. Quel regard vous portez sur la nouvelle ministre de la Culture, Rachida Dati, parce qu'on entend beaucoup de choses sur elle. Je dis, l'exception culturelle française, chère madame, elle se finance. Sinon, on la quitte. Sinon, on dit, arrêtez. Donc, je dis, venez nous voir, qu'on vous explique. Parce que souvent, les ministres qui passent un petit peu trop vite, eh bien, ne se rendent pas compte du travail qu'on fait sur le terrain. Et là, les scènes nationales en France font un travail extraordinaire avec toutes les populations pour la culture dans tous les coins. Et donc ça, par exemple, le passe culture a fait que les élèves, les collèges, les lycées nous demandent... Il y a une grosse demande en spectacle, mais un spectacle coûte plus cher que le prix qu'on leur fait payer. Et donc, ça veut dire qu'il faut que ça soit financé. C'est le service public. Le service public, je le chéris depuis mon plus jeune âge. Je dis, madame la ministre de la Culture, ne sacrifiez pas le service public à l'aune du libéralisme mondial. Voilà qui est clair. Merci, Charles Berling. Alors, dans l'Enchanteur, il y a chanteur. Dans l'Enchantant, il y a chanteur. Et c'est cette casquette, cette facette de vous qui a inspiré Anna Renard. La chanson merveilleuse. Oui, la chanson, parce que c'est une vraie casquette que vous revêtez aussi régulièrement que possible. D'ailleurs, vous avez confié à Libération que vous auriez adoré faire partie d'un groupe. Alors, je n'aurais pas parié sur cette influence. Les Rolling Stones ? C'est-à-dire que ce que j'ai vécu quand j'ai fait de la chanson... Après, j'espère que je vais renouer bientôt, d'ici un an ou deux, avec, en tout cas, le travail de vocal et tout. Mais ce que j'ai vécu, c'est être avec des musiciens, être sur scène, et cette énergie... Et puis, cette fragilité aussi, parce que la chanson, on est très fragile. Quand on joue à la comédie, sur scène, on peut être un peu faux. Ce n'est pas grave, parce que ça fait partie d'une réalité, en fait, de l'acteur. Il peut être un peu... Et la chanson, si on est faux, on est mort. Alors, parmi vos influences, Brel, Léonard Cohen ou Prince, ils sont tous les trois très différents. On écoute un petit bout de Brel, ça vous dit ? C'est une chanson que vous aimez beaucoup, je crois. C'est le genre, là. Quel génie ! Magnifique ! Et puis, il y a Florida qui est belle comme un soleil et qui m'aime pareil comme un chère Florida même qu'on se dit souvent qu'on aurait une maison avec des tas de fenêtres... Alors, Charles Berling, Brel, aussi, il avait deux casquettes. Il jouait la comédie et il était chanteur. Comment ces deux métiers de chanteur et de comédien se nourrissent l'un d'autre ? Ils sont très frères, cousins. C'est-à-dire, c'est vraiment le même métier, je dirais. Mais après, oui, on a... Bon, moi, j'ai chanté depuis que je suis tout petit. J'ai chanté tout le temps. Donc, je me suis dit, je vais continuer. Et vous le disiez, c'est un autre exercice, plus périlleux, parce qu'on n'a pas la carapace du personnage autour de soi. Tout à fait. On était venu vous rendre visite en 2012, figurez-vous. Quand vous aviez sorti votre album « Jeune chanteur », on était venu vous voir en plein travail de répétition avec votre acolytre compositeur Philippe Jacot, excellent, excellent compositeur de films, de musique de film. Il n'arrête pas maintenant, il n'arrête pas de faire des musiques de film. Et regardez, il nous confiait qu'il avait été très surpris de vous voir arriver avec vos propres textes, jusqu'à 40, 50 textes. Écoutons-le. Il arrivait, par exemple, avec ce texte qui s'appelle « Les mains », par exemple. Alors, on lit le texte. Qu'est-ce qui vient ? Donc, il y a une mélodie qui a un moment qui s'impose ou qui ne s'impose pas. Donc, par exemple, là, c'était... On fait partie de ça. Toutes ces mains qui naissent voudraient tout attraper Ces petites mains qui se blessent sans l'avoir demandé Et vos mains qui se tendent Va savoir pourquoi Pourquoi ne les oublie pas ? Eh bien, franchement, vous êtes assez doué, je trouve. Merci, merci beaucoup. Non, mais vraiment, quels souvenirs vous gardez de ces concerts ? C'est un autre track. Quels souvenirs, je crois ? Vous gardez de ces concerts-là ? Des souvenirs merveilleux avec les musiciens. J'ai préféré les concerts en public que les enregistrements, mais qui me contraignent plus. Et en plus, je crois que, bon, encore plus que dans un autre art, enfin, on doit beaucoup apprendre et on doit beaucoup, beaucoup pratiquer. C'est long, alors... Mais je vais continuer. Et alors là, vous disiez, le track, il est probablement lié aussi que vous chantiez vos propres mots. C'est vos propres textes que vous chantiez. Ça, c'est autre chose. Et on a vu que vous vous rendiez aussi. Récemment, vous avez rendu un super hommage, je trouve. Alors, est-ce que vous allez reconnaître à qui est rendu cet hommage ? Oh, oui, Daniel Balavoine ? Oui. Et l'excédent mystique. Polychrome, oui, c'est ça. L'excédent mystique. Balavoine, quelle merveilleuse homme. Et cette reprise est géniale. Oui. La production est très moderne. Je veux dire, c'est une excellente reprise que vous avez faite là. Vous êtes fort, Charles Berlin. C'est bien, oui. Et vous êtes... Un peu injustement oublié, Daniel Balavoine. On l'entend pas. Ah bon, non. Non, c'est tout le temps, on en chante tout le temps. Bon, c'est ce que vous faites lundi soir. Vous savez ce que vous faites lundi soir. À 21h10, vous regardez L'Enchanteur avec Charles Berlin. Ah oui, n'oubliez. Et lisez ses livres, relisez ses livres, mesdames, messieurs. Mais pas lundi soir. D'abord, il faut lire. Il faut lire beaucoup plus que vous ne le faites.